Mon premier conseil c'est avant tout de réfléchir son CV. Aujourd'hui nous vivons dans une société où le digital prend une part très importante et change nos habitudes pour postuler et pour recruter. Cela dit le CV reste un incontournable pour pouvoir réussir dans sa recherche d'emploi. Il est donc impératif de le rendre le plus attractif possible. Soyez pragmatique, appuyez-vous sur des chiffres et mettez en avant vos réussites. A titre d'exemple, pour un jeune diplômé qui aurait eu des premières expériences en ressources humaines avec des missions recrutement, n'hésitez pas à indiquer le nombre de recrutements qui ont été réalisés avec les métiers des candidats recrutés. Pour un jeune diplômé qui aurait eu une première expérience commerciale, n'hésitez pas à indiquer le nombre de ventes réalisées. En un mot, professionnalisez votre expérience. Deuxième conseil, il n'est jamais trop tôt pour construire son réseau. Pensez bien à créer un profil sur les réseaux sociaux professionnels. Le travail d'ailleurs que vous avez réalisé sur votre CV vous permettra d'y ajouter vos expériences. N'hésitez pas à demander à vos anciens tuteurs ou à vos anciens responsables d'y écrire des recommandations. Enfin, pensez bien à mettre une photo professionnel. Cela permettra à votre profil d'être vingt fois plus visible. Troisième conseil, restez connectés en vous créant des alertes. Elles vous permettront de postuler de manière réactive à toute nouvelle opportunité et de ne pas passer à côté du poste de vos rêves. Quatrième conseil, préparez au mieux votre entretien. Comme un sportif s'entraîne pour toute compétition, un entretien doit être bien préparé et vous devez vous entraîner. Allez regarder le site internet de l'entreprise pour laquelle vous postulez et allez regarder le profil de votre futur recruteur sur les réseaux sociaux professionnels. Surtout, soyez à l'heure et évitez tout retard. Pensez à votre présentation, le fond est important mais la forme l'est tout autant. Préparez cahiers et stylos pour prendre des notes utiles qui vous serviront à poser vos questions pertinentes à la fin de l'entretien. Si vous souhaitez vous entraîner efficacement, sachez que Spring a créé un simulateur d'entretien disponible sur son site internet qui vous permettra d'aborder sereinement votre future échéance.